Bonjour à tous et bienvenue dans News Gamer numéro 210, juste après une semaine un peu calme en informations vidéoludiques. C'est un peu calme mais nous aurons quand même de gros jeux dont à ne pas retenir tout de suite. Dans cette News Gamer, vous retrouverez tous les types de jeux comme Warhammer 40 000, Just Cause 3 ou encore Game of Thrones. Vous retrouverez aussi la galaxie avec Star Wars Battlefront, le cubisme avec Minecraft sur Wii U et le Japon avec Afro Samurai 2. Nous vous passerons au crible le nouveau film Pixar, Le Voyage d'Arlo. Et nous vous passerons au crible un deuxième film, Knight of Cups. Enfin, on se quittera avec un conte de fées. Le jeu de stratégie Starcraft 2, c'est bien vendu. L'extension de Starcraft 2 qui vient de sortir a atteint déjà un million de ventes sur Steam. C'est assez exceptionnel mais rappelons quand même que le jeu est en e-sports. Et à la fin du sujet, une comédie américaine. La licence Warhammer va découvrir un nouveau genre de jeu avec Warhammer 40 000 Dark Nexus Arena. Après les jeux de stratégie, les jeux de sport ou même les FPS, c'est au tour du MOBA d'accueillir les figurines du Game Workshop. Et comme beaucoup de jeux Warhammer, il sera d'abord disponible en Early Access sur Steam à partir du 9 décembre 2015. Vous n'avez jamais eu de PS3 mais vous avez une PS4 ? Vous adorez les jeux à histoire et le créateur français David Cage ? Et bien sachez que les jeux Beyond Two Souls et Heavy Rain vont revenir sur la console nouvelle génération de PlayStation. En effet, des versions HD vont être prochainement être disponibles et nous avons les dates. Pour ce qui est de Beyond Two Souls, le jeu reviendra sur PS4 le 26 novembre prochain. Et pour ce qui est de Heavy Rain, il faudra être patient jusqu'au 1er mars 2016. Ça en fait des dates à marquer sur l'agenda. La sortie de Just Cause 3 approche à grands pas et ça se sent dans la communication avec deux vidéos cette semaine. Comme toujours, c'est très spectaculaire et bourré d'explosion, ce qu'on attend du jeu. La sortie est toujours prévue au 1er décembre sur PS4, Xbox One et PC. La saison 1 de Game of Thrones par Tetel Games est maintenant terminée et bonne nouvelle, il y aura une suite. En effet, le petit studio en partenariat avec HBO vient d'annoncer la mise en route de la saison 2 de Game of Thrones. Pour le moment, nous n'avons aucune date de sortie, mais nul doute que le résultat sera encore une fois au rendez-vous. Vous prendrez bien un peu de comédie américaine débile ? Eh bien, je peux vous proposer la bande-annonce de Zoolander 2 dévoilée cette semaine. On retrouve Ben Stiller et Owen Wilson et on voit même Justin Bieber décéder. De quoi bien se marrer. Petite info si vous possédez PES 2016. Sachez que si vous possédez le jeu de foot de Konami, vous aurez droit à une mise à jour gratuite en début d'année 2016 pour avoir l'Euro 2016. Le problème, c'est que les équipes ne sont toujours pas à jour. Et dans le sujet, des problèmes de report. Préparez-vous à jouer à du Star Wars dans les prochaines années. Alors que Battlefront vient juste de sortir, EA a révélé que le contrat de licence pour des jeux Star Wars courait sur la durée de sortie des prochains films, soit au moins sur les 5 prochaines années. Il est donc prévu d'autres Battlefront, mais pas seulement. La licence Star Wars pourrait aussi arriver sous d'autres styles. On craint malheureusement que cela fasse un peu trop. Minecraft sur Wii U, vous en rêviez ? Eh bien malheureusement, c'était une fausse rumeur. La semaine dernière, on vous parlait de la sortie du jeu de Mojang sur la console Nintendo, mais il s'avère que c'est complètement faux. En plus de ne pas être sorti à la date prévue, le jeu a disparu des radars vidéoludiques. On ne sait même pas s'il a été pensé par le studio suédois. Bref, faites attention à ce que l'on vous raconte. Après Hitman, Square Enix décide de reculer à son tour Deus Ex Mankind Divided. Le jeu serait fini, mais les premiers tests feraient état d'un grand nombre de bugs. Du coup, on donne 6 mois de plus aux développeurs pour réparer tout ça. Il faudra donc attendre août 2016 pour tester les nouvelles aventures d'Adam Jensen. Capcom n'en a pas fini avec la série Resident Evil. Au lieu de faire un nouvel opus, l'éditeur préfère réaliser des remakes HD. C'est moins coûteux et surtout moins long à faire. Bref, cette semaine nous avons eu une information qui fait froid dans le dos. Capcom aurait en tête de faire un remake de l'exécrable Resident Evil 6. Oui, oui, quand on dit que les japonais sont fous. Si vous avez joué à Afro Samurai 2 sorti il y a quelques mois, vous vous êtes sûrement rendu compte que le jeu était buggé de toutes parts. Face au mécontentement des joueurs, le jeu vient tout simplement d'être retiré de la vente sur les plateformes de téléchargement du PC et de la PS4. Et vous pouvez même vous faire rembourser si vous avez déjà acheté le titre, en espérant que la situation revienne à la normale au plus vite. Après plusieurs grosses semaines, les sorties jeux vidéo se calment franchement cette semaine avec seulement Bloodborne en édition jeu de l'année. Par contre au cinéma, il y a toujours Dr Frankenstein ou encore les cow-boys. Mais on vous passera au crible deux films, Le Voyage d'Arlo, le nouveau Pixar et Night of Cups, le nouveau film avec Kristen Bale. Après Vice Versa, le deuxième Pixar de l'année, c'est Le Voyage d'Arlo. Comme avec tous les films de Pixar, la qualité technique est au rendez-vous. Les détails sont vraiment remarquables avec des paysages réellement splendides, nous faisant croire que nous sommes en train de tenir la caméra. L'animation est saisissante, c'est sûrement le plus beau Pixar jamais vu jusque là. C'est un véritable spectacle pour les yeux, il vous suffit de voir la bande-annonce pour y croire. Il faut parfois savoir surmonter ses peurs pour découvrir toute la beauté du monde, mon garçon. Le Voyage d'Arlo est un Pixar et à ce titre, soyez sûr que le film est autant pour les adultes que pour les enfants. En plus d'une double lecture du scénario, le film est très bien mis en scène pour offrir un divertissement calme, mais prenant et intelligent. J'avais marché cinq jours sans boire une goutte d'eau, quand soudain, j'aperçois une rivière. Je me penche pour boire, et là, des crocotes, il affamé, surgissent. L'un d'eux me saute au visage, il avait décidé de faire de moi son repas. Ce qu'il avait oublié, c'est que j'étais pas prêt à mourir ce jour-là. Comme avec chaque histoire écrite par Pixar, au premier abord, on se dit que le film a été fait pour les enfants, mais à chaque fois, c'est bien plus profond que ça. Pour cette fois, Pixar nous parle de la solitude, de la peur, de l'amitié et de plein d'autres choses. En clair, avec le monde d'Arlo, Pixar réécrit l'histoire en ne tuant pas les dinosaures et en faisant rencontrer l'être humain et l'animal. Encore une fois génial pour les petits et les grands. Le voyage d'Arlo est tout simplement génial et mérite bien 5 vachs sur 5. Le nouveau film de Terrence Malick, c'est Night of Cups. Pour un film spécial, il faut un casting spécial, c'est ce qu'on dit. En tout cas, c'est ce que je dis et avec Night of Cups, c'est le cas. Tout d'abord, le réalisateur se nomme Terrence Malick. Cet homme est derrière les caméras de nombreux films du genre comme The Tree of Life. Et concernant les comédiens, ce film événement réunit le très en forme Kristen Bale, la magnifique Natalie Portman et l'excellente Kate Blanchett. Rien que ça. Soyez sûr que Night of Cups est très marqué par la patte de Terrence Malick. On retrouve des plans et des cadres qu'on ne voit chez nul autre. Certains trouveront ça dérangeant, d'autres crieront au génie. La mise en scène divisera les foules, ce qui est sûr, c'est qu'elle est intelligente et qu'elle laisse les acteurs s'exprimer, ce que l'on voit trop peu. Je le sais. Le synopsis de Night of Cups est assez grandiose car il s'intéresse sur les choix de vie et la routine quotidienne. En clair, tout au long du film, on suit un homme perdu dans sa vie. Il est acteur de comédie mais souhaite changer de vie mais ne sait pas par où commencer et surtout vers où aller. Il va donc tout essayer pour changer sa vie en passant par tous les états, la débauche, la richesse et l'amour. Night of Cups vole des tours même s'il ne plaira pas à tout le monde, ce qui lui vaut la note de 4 vaches sur 5. Joy. Love. Nous voici à la fin de cette News Gamer et si vous voulez retrouver toujours plus d'informations, allez donc sur Internet. Et oui, il faut aller sur Total-Gamer.com où vous retrouverez plus de contenu ainsi qu'un forum et vous pouvez toujours nous suivre sur Facebook, Twitter, Dailymotion et Youtube. Et n'oubliez pas le rendez-vous en direct le lundi soir à partir de 20h30 sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Et tout de suite, on se quitte avec Le Chasseur et La Reine des Glaces. C'est un nouveau film de Disney avec plein d'effets spéciaux de partout, avec notamment Chris Hemsworth, ça a l'air sympa. On retrouve aussi Jessica Chastain et Charlize Theron, il y a en effet plein d'effets numériques, on espère que vous avez apprécié et on vous dit à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501